Hello Youtube comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'application de Wattpad tout simplement et juste avant je voulais vous faire un petit haul incluse dans cette vidéo parce que j'ai acheté quelques petits trucs et aussi parce que j'ai oublié deux petits trucs dans ma dernière vidéo haul en fait donc je suis désolée désolée du coup je vous les représente là quoi maintenant donc dans ma vidéo haul de la semaine dernière j'avais oublié de vous présenter ce crayon là qui vient de chez Yves Rocher donc il est waterproof, il est juste génial ça il n'y a rien à dire tu fais du style par part ensuite voici les chaussures que j'ai acheté donc la semaine, il y a deux semaines voilà donc là c'est holographique ici aussi mais c'est un... ah non c'est holographique ah non c'est là que c'est holographique je suis bête et c'est ces motifs là qui m'ont donné envie de les acheter elles sont juste magnifiques elles sont toutes blanches sauf là et t'as des petits trucs holographiques elles viennent de chez Chausséa elles viennent de la marque Unique et elles sont juste trop trop belles euh oui si tu vous posais la question c'est quoi mon jouet ? donc c'est un de chez Kiko, c'est le 906 donc c'est cette couleur là qui est juste magnifique je l'ai acheté quand je suis allée la première fois à Londres donc je suis rentrant dans un Kiko pour la première fois de ma vie en fait et j'ai acheté son jouet là je cherchais un peche et en fait à l'époque j'étais pas trop contente de la couleur et au final j'adore j'étais un chou petit peu bizarre moi je sais pas donc on passe à mon haul de chez Action Action pardon je me suis acheté ceci donc c'est une housse de coussin donc emoji ma meilleure amie va être trop dingue voilà derrière il y a ceci alors j'aime pas trop ce côté là donc je mettrai de l'autre côté donc c'est marqué Today I fell donc moi je mettrai de ce côté là tout simplement parce que j'aime pas trop et il m'a coûté euh... ouais 99 centimes pardon Action toujours je me suis acheté cette paire de ces trois paires de fossiles donc de chez Max & Mort et mon côté et tenez vous bien 99 centimes alors qu'un pack comme ça ça coûte allez entre 15 et 20 euros moi je suis plutôt contente ensuite je me suis acheté ceci donc c'est des sets à pinceaux donc ici nous avons un truc un petit peu kawaii rose princesse je sais pas je sais pas quand je les ai vus et là des motifs Liberty qui sont juste magnifiques donc ils ont des petits bouts roses et euh... en fait ils m'ont coûté tous les deux 3 euros 75 donc il faut savoir que dans le rayon il n'en restait plus que deux et moi j'ai fait ma grosse crevarde j'ai pris le dernier voilà et ensuite le dernier action que j'ai fait à action c'est ce cadre là donc c'est un cadre de... d'ananas j'ai un problème avec les ananas et dessus c'est marqué A pineapple a day keeps the warriors away et c'est juste trop beau j'ai craqué quand je l'ai vu je passais 3 fois de mois et j'ai craqué et j'ai fini par l'acheter alors j'avais dit que j'ai acheté rien à action parce que en fait derrière là je me dis une carte du monde a gratté en fait ça va me coûter cher et oui là vous ne rêvez pas c'est bien la trappe oreille qu'il y a dans dans Twilight celle que Jacob offre à Bella oui je l'ai donc revenons à Wattpad Wattpad qu'est-ce que c'est ? c'est une application totalement gratuite où vous pouvez lire des fanfictions et des romans oui des romans et il faut savoir que sur Wattpad est partout c'est en anglais, en espagnol tout ce que vous voulez même en français il y a des fanfictions sur des youtubeurs sur des stars etc etc donc il y a des très bons livres comme des très mauvais j'en ai lu un bourré de faute et d'incohérence totale je ne sais pas ce que je lisais en fait donc il faut savoir que quand vous vous inscrivez sur Wattpad donc c'est totalement gratuit il faut le savoir il vous demande de choisir les catégories de livres que vous préférez donc vous avez Aurore Action Dystopie Utopie Nanan Bidule et après à travers cette sélection là ils vont vous mettre une série de livres et dedans en fait il faut que vous choisissiez 3 livres pour commencer votre aventure sur votre pad donc à lire bon moi je ne l'ai pas encore lu parce qu'il y en a un que je vais acheter en fait et après vous avez après avoir choisi les 3 livres vous êtes libre de chercher d'autres livres et d'autres des fanfictions ou quoi et dedans ça apparaît dans votre bibliothèque et justement ce qui est génial c'est qu'une fois que vous avez lu le livre en fait ça reste en toute bibliothèque et vous pouvez redémarrer la lecture en fait après et c'est totalement gratuite vous ne payez alors absolument mais alors absolument pas et ce qui est génial c'est que si vous voulez même vous écrire un livre vous pouvez via Wattpad en fait il y a même une application qui est de Wattpad pour faire la couverture de votre livre vous même donc ça c'est génial et il faut savoir que il y a des livres qui sont aujourd'hui publiés qui sont connus à travers le monde et les auteurs en fait ont commencé l'aventure sur Wattpad je parle notamment de Anna Todd l'auteur de After qui est quand même connu énormément parce que bon avec c'est After c'est Remember et tout en gros je vous explique à la base son roman After c'était une une fanfiction mettant en scène Harry Style des One Direction et elle je crois oui elle oui c'est elle le personnage je crois dans sa fanfiction et tout le long en fait on suit ce qui se passe dans sa vie fictive et celle d'Harry Style et ça a donné en fait ça a eu tellement de popularité sa fanfiction a été lu plus d'un milliard de fois si je ne me trompe pas ou d'un million un million ou un million de fois un milliard je ne sais plus et d'un coup bah évidemment bonjour on vient vous prendre ça va oui elle a été publiée et elle a connu le succès que vous connaissez aujourd'hui il y a aussi l'auteur de Ne m'appelez plus ne m'appelez pas pardon Ne m'appelez plus ou ne m'appelez pas Blanche Neige je ne sais plus qui est publiée aujourd'hui aussi d'ailleurs c'est ce livre là que je dois acheter il y a aussi les gens lisent et boivent du café aussi donc je ne sais plus l'auteur et il faut savoir que ce livre là a battu le score de 50 nuances degré au box office au niveau des livres je l'ai lu juste pour ça je l'ai lu et je peux vous dire que ça vaut la peine il y a des suites donc il faut les acheter parce que c'est trop bien sinon qu'il y a d'autres que c'est un outil vraiment incroyable et en même temps voilà vous pouvez découvrir des petits auteurs que vous ne connaissez pas et en même temps comme je vous le dis c'est totalement gratuit je ne suis pas payée pour vous le dire je n'ai pas de part en train ce qu'il ferait avec une nana qui a que 15 abonnés voilà moi je vous le dis parce que je suis inscrite dessus et je compte publier dessus c'est pour ça que je vous en parle mais aussi c'est parce que en fait quand je vous le dis c'est totalement gratuit c'est vraiment totalement gratuit alors que par exemple vous voulez lire des romans enfin par exemple vous partez en voyage vous allez devoir acheter une liseuse donc ça coûte extrêmement cher et en plus vous allez avoir que vous achetez des cartes pour payer les livres parce que les livres ne sont pas gratuits je ne sais pas comment font ceux qui arrivent à avoir des livres gratuits moi je ne sais pas pas du tout pas du tout du tout je pense que voilà elle pirate des trucs mais non tu ne peux pas avoir des livres gratuits et dans le coup là tu as totalement gratuit et sur ton téléphone que devant de plus ce peuple bon moi par contre j'ai remarqué un truc c'est que je ne suis absolument pas capable de pouvoir lire sur mon téléphone bon ça je le savais déjà ça m'a été confirmé avec votre pad et sinon j'ai découvert aussi une auteure donc c'est VKL Notiferia Cataclysme alors c'est un roman entre Hunger Games et Tyberghunt voilà d'après l'auteur et Hal Abator et il faut savoir que le dernier livre de Véronne Carrot donc Parquet des ombres et ben en fait bizarrement ça ressemble beaucoup à ce livre là que de cet auteur là donc ça me fait extrêmement bien parce que je voudrais le finir et j'ai appris à chaque fois la même histoire donc bon je crois que je vous ai bien présenté oui il y a aussi une autre plateforme qui s'appelle Fixia où vous pouvez vous même publier vos livres et vous pouvez publier et la fauche active parce que je ne vais plus avoir de batterie donc n'oubliez pas aller faire un tour c'est sympa vous pouvez me suivre dessus moi je vous fais de très gros bisous je vous dis à la prochaine prenez grand soin de vous et à une prochaine vidéo et je crois que ça se voit que mon blond est moins jaune bon je vous laisse parce que là je suis dans la merde bye